Grandir, écoute, lien, action. Ce sont les quatre mots qui me sont venus spontanément quand j'ai réalisé le mind mapping, la carte mentale, pour préparer cette vidéo. Je suis Magali Maléferrand, je suis consultante en parentalité et formatrice. J'ai été formée par Catherine Dumontail-Kremer et j'habite sur Agde, dans l'Hérault. Je propose aux parents un accompagnement en séance individuelle, je leur propose des ateliers thématiques, des cafés de parents également, et puis des formations créées par Catherine Dumontail-Kremer, vivre et grandir ensemble, pour les parents, les professionnels de l'enfance et de l'enseignement. Alors j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de ma formation de consultante en parentalité en m'appuyant sur les quatre mots dont je vous ai parlé en introduction. Alors d'abord le mot grandir, pardon. Le mot grandir est vraiment un mot qui est très important pour moi, qui a beaucoup de sens, dans le sens d'évoluer aussi. C'est vraiment, cette formation m'a apporté une évolution personnelle énorme. C'est un chemin d'introspection, au-delà du fait que j'ai appris des connaissances, des outils, c'est vraiment un chemin d'introspection extraordinaire, qui m'a permis de lier des liens, j'en parlerai avec le mot lien, et puis de passer de l'état d'enfant, on va dire, parce que j'avais encore l'impression parfois d'être une enfant, à l'état de femme qui prenait confiance, à l'état de maman qui prenait confiance, jusqu'à l'état de professionnel qui était capable d'accompagner d'autres humains. Il y a une grande motivation aussi à réaliser cette formation, une très grande motivation, d'ailleurs, qui se traduit par le fait que j'avais très peur de prendre le train seul, de monter à Paris, dans cette grande ville où je ne connaissais personne, et petit à petit, ces angoisses se sont dissoutes, et j'ai pris confiance, alors bien sûr, je connaissais les trajets, et puis mes consoeurs de formation, mais au-delà de ça, je voyais à chaque voyage une évolution, à chaque fois c'était un nouveau pas vers moi, concrètement, ce pas, ce voyage vers Paris et vers la formation, c'était un nouveau pas vers moi, et vers une confiance en moi. Donc le mot grandir, très très important pour moi, grandir aussi avec mes enfants, dans ma famille, au sein de ma famille, et apporter au sein de ma famille, ce que j'avais appris au sein de la formation. Le deuxième mot, c'est le mot écoute, le fait d'apprendre l'écoute active, d'avoir été moi-même écoutée, ça m'a permis de, là aussi, de trouver mes propres solutions, et de comprendre, mieux comprendre, les émotions de mes enfants, de les accueillir, d'accueillir leurs besoins, et il y a une expression qui m'a fait tilt pendant la formation, c'est l'expression se mettre en mode chercheur, c'est-à-dire que quand notre enfant a un comportement inapproprié, on va dire, on va se mettre en mode chercheur, voir ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se passe pour lui, pour qu'il ait ce comportement, voilà, il ne fait pas exprès pour nous embêter, il y a toujours un besoin derrière, insatisfait, et donc on va se mettre en mode chercheur pour aller essayer de trouver ce qui se passe pour lui, et du coup, on va utiliser l'écoute, et je trouve ça extraordinaire, parce que ça fait évoluer aussi mes relations avec mes enfants, et ensuite, professionnellement, c'est à la base du métier de consultant, de cette écoute, pour pouvoir aider l'autre à cheminer. Le troisième mot, c'est le mot lien, très très important aussi, alors dans la formation, j'ai créé des liens extraordinaires avec mes camarades de promotion, des liens qui perdurent d'ailleurs, et puis des liens avec mon enfance, ma propre enfance, des liens avec les blessures que j'avais pu avoir dans mon enfance, qui se sont, que j'ai transformées, transmutées en fait, on va dire, au cours de la formation, et qui m'ont permis de m'apaiser, et d'apaiser les relations aussi dans ma famille avec mes enfants. Les liens aussi, grâce au jeu, j'ai réappris à jouer et le plaisir de jouer avec mes enfants, même si je jouais avec eux, mais j'ai réappris ce plaisir de jouer, et du coup, le lien que le jeu peut créer, comme dit Catherine Dumonté-Crémeur, le jeu, c'est la moutarde de la vie, c'est un puissant lion, et vraiment, je l'ai expérimenté pendant cette formation. Le quatrième mot, et le dernier, c'est le mot action. Agir, réaliser mon projet. Dès la fin de la formation, j'ai pu concrétiser ce que j'avais appris en animant le cycle de vivre et grandir ensemble, notamment avec des parents, et réaliser que j'étais capable d'être très vite, de pouvoir être à l'écoute de ces parents, de mettre mon projet vraiment en action, de pouvoir enfin aider les autres à céder. Parce que c'est vraiment une formule qui est importante pour moi, aider à céder. c'est un petit peu comme la petite parabole, je ne sais pas si je vais dire exactement les mots, mais ne lui donne pas le poisson, mais apprends-lui à pêcher. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est que grâce à cette formation, grâce à l'écoute, cet accompagnement nous permet d'accompagner les parents vers eux-mêmes, de pouvoir leur permettre de trouver leur propre solution. Et ce métier, pour moi, c'est plus qu'un métier, c'est vraiment une mission. Très modestement, je souhaite apporter ma goutte à l'évolution de cette société, ma petite goutte comme le colibri, et pour que cette société soit plus paisible, plus joyeuse, plus sereine. Et je pense, et je suis persuadée que c'est en accompagnant les parents et les enfants par l'éducation que ce changement peut s'opérer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écoutée, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada